shalom shalom et je suis très content de vous avoir avec nous ce soir bienvenue à vous tous qui nous regardez sur youtube et bien sûr bienvenue à ses amis qui sont sur zoom très content de vous avoir avec nous alors ce soir on va faire notre on va continuer notre étude sur romain une lecture juive de romain et ce soir ce sera effectivement une lecture nécessairement juive parce que la question qui est juif est centrale à ce passage que l'on va regarder ensemble je suis de retour des états unis content d'être de retour en france et voilà donc ça m'a manqué la france et juste avant l'étude j'ai sorti un camembert pour que ça devienne bien coulant à la fin de cette étude content d'être de retour à la maison alors donc on va faire juste pour vous rappeler que ce soir c'est la dernière étude de romain et on va faire une coupure pendant les vacances scolaires pendant deux semaines et après on va revenir dans trois semaines et bonsoir shalom frédéric et séverine bienvenue et samuel excellent content que vous soyez là et bien sûr vous pouvez toujours poser des questions en chat etc et des commentaires je serai content de les lire alors donc on va commencer ou terminer l'épître le chapitre 2 de l'épître romain c'est une lecture fondamentale pour pouvoir comprendre le reste du livre mais on va commencer avec un petit survol de cette lecture et on commence toujours en se posant des questions fondamentales qui pourquoi ou comment pour nous aider à comprendre et qui bien sûr c'est l'auteur l'apôtre Paul insiste sur sa judéité à plusieurs reprises plus tard il va insister sur sa judéité dans ce même épître il va s'appeler descendant benjamin mais ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'il est déjà bien croyant en jésus bien convaincu que jésus est le messie un missionnaire et un apôtre un missionnaire et un apôtre et et quelqu'un qui a parcouru le monde grec avec l'évangile a établi des commandes communautés et pourtant et pourtant après 15 ans 20 ans dans la mission et comme vous voulez voir dans l'épître il insiste je suis juif ça ça me rappelle un autre monsieur je ne compare pas les deux mais si un jour vous êtes en région parisienne ou si vous êtes à paris et les travaux à notre dame sont finis vous pouvez rentrer vous pouvez aller voir le stèle de Jean-Marie Lustiger qui était l'archevêque de paris Jean-Marie Lustiger était 100% juif et sa mère a été assassinée à Auschwitz et son père a été en cachette pendant la guerre et lui aussi était caché dans une famille catholique c'est là où il a découvert le nouveau testament mais aujourd'hui vous pouvez aller dans ce stèle dans voir son stèle mortuaire et vous pouvez lire la chose suivante je suis né à Aaron Lustiger se nommer auprès mon grand-père qui est de la tribu de Lévis et qui a vocation d'être sacrificateur et il met je demeure juif je demeure juif et c'est exactement l'attitude de l'apôtre Paul il demeure juif mais même plus juif que juif et ça c'est la question centrale de cette étude qui est juif alors plusieurs personnes nous ont rejoint Anna, Gaël, Shalom Josué, Shalom à tous de Saint-Paul en Borne super et Christiane Vaner, Michel, Samuel bien sûr nous créa Ruth je sais que c'est toi Rachel pardon ah c'est Rachel de Belgique et Mounir depuis Genève ah donc Mounir tu n'es pas le seul Suisse ici ce soir voilà donc on va continuer et l'apôtre a vraiment envie de les voir c'est pour ça qu'il écrit cette lettre alors en France nous avons des codes des codes, des formules, des lettres type d'ailleurs j'ai un bouquin, un vieux bouquin si je pouvais vous le montrer je le ferai, oui je vais vous le montrer parce que c'est intéressant ok voilà excusez-moi cette absence excusez-moi cette absence mais voilà j'ai des beaux livres très vieux, j'aime beaucoup les vieux livres oui ici savoir écrire des lettres qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs parce qu'en France c'est assez particulier de savoir comment écrire des lettres ou encore l'art d'écrire je ne sais pas si vous connaissez ces manuels mais la formule vous savez est très importante autant l'introduction que la fin alors l'apôtre Paul passe énormément de temps à préparer cette introduction parce qu'il souhaite vivement les voir il veut voir cette église à Rome dont il a entendu parler à maintes reprises et il dit plus tard leur foi est connue dans le monde entier alors on va découvrir pourquoi est-ce qu'il veut les voir et bien parce que l'apôtre Paul est un fan de foot de football il aime le Real Madrid il n'aime pas Barcelona il n'aime pas Barça il est plutôt Real Madrid non non je plaisante l'apôtre Paul veut absolument aller en Espagne l'apôtre Paul c'est un pionnier donc il va à Rome pour les bénir bien sûr mais surtout ce qu'il veut faire puisque l'église est bien établie à Rome il veut absolument aller établir des communautés là où il ne connaisse pas encore le nom Yeshua et donc il veut aller à Rome mais maintenant n'ayant plus rien qu'il me retienne dans ses contrées c'est-à-dire qu'il a déjà fait ce qu'il devait faire en Europe de l'Est et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous en fait l'apôtre Paul est missionnaire il a besoin d'un soutien missionnaire et donc il veut aller à cette église à Rome en espérant que leur infrastructure vous le savez bien que dans l'Empire romaine toutes les routes menaient à Rome donc ça rendait Rome comme un point un tremplin facile pour l'apôtre Paul de pouvoir toucher justement des nouveaux pays des nouveaux peuples des nouvelles villes mais il avait besoin d'un soutien d'une église, d'une communauté qui soit lavée, nourrie comment est-ce qu'on dit ? nourrie, blanchie quelque chose comme ça nourrie, blanchie voilà et un soutien il lui fallait un soutien donc c'est normal pour l'apôtre Paul que lui qui est missionnaire qu'une communauté l'envoie ou qu'il l'aide l'entretien et je sais que beaucoup d'entre vous soutiennent Juifs pour Jésus et c'est grâce à votre soutien que nous pouvons faire le travail que nous faisons mais par votre soutien vous faites ce travail avec nous donc le fruit que nous avons les belles opportunités que nous avons vous reviennent vous qui ne pouvez pas aller vous nous envoyez et l'apôtre Paul a Jérusalem dans son cœur nous sommes en pleine période de Pessah et à la fin de Pessah tout le monde dit l'année prochaine à Jérusalem nourrie, loger, blanchie ah merci Samuel merci j'ai passé trop de temps aux Etats-Unis j'ai oublié tout mon français voilà donc l'apôtre Paul a Jérusalem dans son cœur et il veut bénir ses saints à Jérusalem il dit que ce serait bien que l'église de Rome bénisse les saints de Jérusalem en fait l'apôtre Paul part du principe que l'évangile vient au monde grâce au peuple juif et grâce en particulier à ces juifs messianiques qui sont à Jérusalem parce que c'est là où Jésus leur a dit de rester et c'est de Jérusalem que l'évangile est parti un peu partout rappelez-vous qu'à Pentecôte l'apôtre Pierre a prêché trois mille juifs du monde entier ont reçu le Seigneur Jésus à Jérusalem dans leur cœur ils sont rentrés dans la diaspora où ils ont parlé de Jésus à leur tour à leur famille ils ont fondé des communautés donc l'apôtre Paul dit la Macédoine et la chaise de ville en Grèce ont déjà voulu s'imposer une contribution c'est intéressant c'est-à-dire qu'ils ont c'était pas juste un geste de générosité c'était comme un impôt qu'ils se sont eux-mêmes imposés ils disent non c'est juste il nous faut les soutenir nous avons reçu grâce et dons spirituels de la part de ces pauvres juifs saints de Jérusalem ils nous incombent de les soutenir et l'apôtre Paul prend un peu cette offrande sacrée et va aller à Jérusalem pour justement soutenir ces elles l'ont bienvelu et elles leur devaient car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel ils doivent aussi les assister dans des choses temporelles et bien sûr pour l'apôtre Paul l'apôtre Paul il parle du juif premièrement alors ça c'est il va voir cette église à Rome mais il veut qu'il puisse s'entendre sur l'évangile qu'est-ce que c'est que l'évangile parce qu'il y avait plein d'évangiles surtout à Rome surtout en Grèce plein de bonnes nouvelles plein de de philosophie de bonnes choses je ne parle pas de mauvaises choses un peu de du style comment on peut acheter aujourd'hui des livres sur le management ou des livres de comment être un meilleur parent Françoise Dulto ou comment apprendre à mieux gérer son son argent ou voilà plein de choses mais l'apôtre Paul dit toutes ces bonnes nouvelles sont peut-être des bonnes nouvelles mais ma bonne nouvelle est la bonne nouvelle de Yeshua à ma chère il n'a pas honte de cet évangile et aujourd'hui on va comprendre que la question de la honte est très importante sur la question qui nous à laquelle Paul excusez-moi va nous confronter qui est juif qui est juif et bien sûr l'apôtre Paul et là on va on va rentrer un peu non seulement dans le dans le pourquoi du livre l'auteur c'est un survol mais on va un peu regarder ce qu'on avait déjà vu parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi et donc là il cite un prophète dans l'Ancien Testament Abba Kukh qui utilise cette même pensée parce que Abba Kukh et le peuple juif souffrent d'une armée étrangère qui les persécute et qui les a enlevés de leur terre d'Israël et Abba Kukh ce prophète dit mais Seigneur c'est difficile tellement ça et on t'a demandé de l'aide mais Dieu lui dit si tu es juste tu vis par la foi non pas par la circonstance non pas de ce que tu vois mais de ta foi en ma souveraineté en ma volonté pour ta vie et que le monde et la réalité qui t'entoure ne devraient pas t'ébranler mais l'apôtre Paul l'utilise différemment il dit que cette justice de Dieu qui va devenir un sujet important plus tard c'est-à-dire que Dieu révèle cet évangile Dieu révèle la justice de Dieu la justice de Dieu c'est que nous sommes tous pécheurs mais il a mis sur la personne de Jésus tout le poids de nos péchés toute la punition de nos péchés il y a eu comme un échange et ça c'était l'une des dernières choses qu'on avait vues on avait parlé de ce pasteur qui pendant la guerre a reçu des médailles et nous sommes aujourd'hui enrobés entourés de ces médailles parce que lui a pris notre châtiment à notre place donc l'apôtre Paul dit c'est la foi qui sauve et qui révèle cette justice de Dieu ce n'est pas notre justice ce n'est pas nos œuvres mais c'est la foi donc et bien sûr cette justice cette destruction cette alors je vois qu'il y a une question excuse-moi juste deux secondes j'ai perdu là voilà ok non pas là donc c'est ici ok non 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 j'ai cru qu'il y avait une question ok pardon donc la destruction a un but ce n'est pas une fin en soi c'est une manière de nous secouer de nous réveiller à notre besoin de Dieu donc et il va répéter ça dans le passage suivant c'est à dire que Dieu use de la patience et Dieu utilise des circonstances mauvaises dans notre vie non pas pour nous punir mais pour nous amener à la repentance pour nous amener vers lui avant le jugement final alors l'apôtre écrit d'un point de vue très très juif dans la pensée juive dans le concept juif il y a un jour J un jour J rappelez-vous il y avait le jour où les alliés ont décidé d'attaquer les allemands pendant la guerre ils ont tous atterri dans la dans les plages du débarquement en Normandie en même temps et donc dans la pensée juive c'est exactement ça un jour tout va s'arrêter et on va tous passer devant le le grand justicier le grand juge le juge qui juge avec justice et vérité et donc Paul a cette idée mais en Jésus nous passons à la tête de la queue c'est à dire nous ne sommes pas obligés de patienter jusqu'à là aujourd'hui notre foi nous place en tête de la queue et nous passons devant le tribunal divin et puisque Jésus par la foi a pris nos péchés le jugement tombe sur lui et non pas sur nous et nous sommes justifiés justifiés va être un mot qui va qui va revenir voilà donc donc ça c'est le passage qu'on a vu la semaine dernière parlant de qui retiennent injustement la vérité captive écoutez on va on va juste relier on ne va pas faire un plongeant parce qu'on a déjà fait ce plongeant par la semaine dernière la semaine d'avant la semaine dernière c'était Pessah est-ce que quelqu'un parmi les amis Zoom veut bien lire ce passage alors en attendant Samuel oui nous faisons des réunions Zoom d'ailleurs nous sommes dans une réunion Zoom qui est sur YouTube actuellement voilà quelqu'un sur Zoom veut bien lire moi je veux bien vas-y la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages Merci Isabelle et je vais te demander de lire le passage suivant parce que l'apôtre Paul juste pour vous dire il est inspiré de Dieu pour écrire ces passages mais non seulement il est inspiré de Dieu il est aussi il a baigné dans la Torah et dans la parole de Dieu depuis son tout son enfance donc on va faire une petite juxtaposition des textes du premier testament du Tanakh de la Bible juive avec les textes de Romain et vous allez voir qu'il puise profondément non seulement dans l'esprit de Dieu qu'il inspire à écrire ces vers ces versets mais aussi il puise dans les psaumes et dans les prophètes et sa voix est un peu prophétique dans ce sens Isabelle Isabelle si tu veux bien lire ils firent un faux en Horeb ils se prosternèrent devant une image de fonte ils échangèrent leur joie contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe ils oublièrent Dieu leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Égypte alors donc ici rappelez-vous et on va le lire dans un instant l'apôtre Paul parle d'un échange et vous vous souvenez j'avais parlé à une époque avant l'euro on devait toujours si on traversait beaucoup les frontières porter dans son monnaie dans son porte-monnaie des francs Suisse des francs belges des francs français des Deutsche Mark aujourd'hui ça c'est fini mais ici il y a un taux d'échange ils échangent la gloire du soleil pour une ampoule dans un placard ils échangent l'image de Dieu qui est glorieux pour la photo de l'ombre et il dit en devenant ça en faisant ça ils deviennent ceux qu'ils adorent ils deviennent ces bêtes et on avait parlé vous vous souvenez de Daniel qui parle justement de ces hommes qui qui dominent l'Antiquité et qui font en sorte que que les les nations doivent les louer comme des dieux comme des demi-dieux et ils deviennent le centre de leur univers et ils deviennent des bêtes des gens inhumains qui exercent des cruautés sur les nations dans l'Antiquité absolument horribles et l'un de ces leaders Dieu le châtie et son châtiment c'est qu'ils deviennent une bête c'est-à-dire il a vu lui être une bête il devient une bête c'est en Daniel chapitre 4 c'est un passage merveilleux ok quelqu'un d'autre sur Zoom veut bien lire ce verset qu'on a regardé déjà il y a deux semaines je vais bien lire ils sont donc inexcusables puisqu'ils ont connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu ils ne lui ont point rendu grâce car ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres se vantant d'être sages ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadrupèdes et des reptiles merci Heng Seng alors j'essaie de retrouver ma souris ah voilà ok c'est bon alors Heng Seng je vais te demander de lire le passage suivant mais ici c'est l'idée que tu veux sauter dans une une chute des chutes d'eau des chutes d'eau disons le Niagara une petite chute d'eau dans les dans les Pyrénées et Dieu te retient il te retient il retient tout le monde ça fait partie de sa grâce c'est la conscience dont on va parler dans un instant mais après un certain moment il dit bon ben tu ne veux pas tu ne veux pas tu ne veux plus que je te protège donc non seulement Dieu lâche pour qu'on puisse sauter dans les chutes d'eau il nous pousse et cette petite chose qui qu'on pense et aimer devient notre perte ce petit péché mignon devient une vis qui submerge toute la vie et qui détruit toute la vie et on commence à faire des on commence à avoir des comportements autodestructeurs et c'est de ça dont il parle alors Eng-Seng si tu veux bien dire le passage suivant il y a des nations qui changent non pardon y a-t-il une nation qui change ces dieux quoi qu'ils ne soient pas des dieux et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'aient d'aucun secours voilà donc encore on voit que Paul est imbibé imbibé de cette voilà de ces textes bibliques et j'espère que vous voyez comment l'apôtre Paul connaît bien ces textes et il essaye de communiquer ces textes à une communauté à Rome qui connaît peu la Bible certainement et donc il veut absolument leur donner ces bases importantes de la foi avant de pouvoir venir et bien sûr on avait parlé des gens qui font du plagiat qui étaient des ministres le grand rabbin de France deux ministres en Allemagne et n'ont pas pu rendre hommage aux idées de quelqu'un d'autre et c'est ce qui se passe avec l'être humain dans les écrits de Paul on ne rend pas hommage à Dieu on pense que ça vient de nous tout ce qui tout ce qui nous entoure il y a une blague je ne sais pas si ça vaut la peine de la raconter mais je vais la raconter quand même il y a un grand scientifique qui apparaît devant Dieu il dit nous n'avons pas besoin de Dieu nous sommes des dieux nous pouvons aussi créer la vie comme Dieu a créé la vie aujourd'hui bien sûr avec les clones et le travail sur les brebis qui ont été faits je ne sais pas si vous vous souvenez à une époque on avait même donné un nom à l'une de ces clones Dolly je crois était le nom de la brebis que les scientifiques avaient créé donc Dieu dit d'accord si vous pensez que vous êtes des dieux et que vous pouvez faire comme moi j'ai fait on va faire une compétition un concours et on va voir qui gagne toi tu crées la vie et moi je crée la vie et donc le scientifique dit j'accepte le défi et il se penche pour prendre un peu de la terre et dit non non surtout pas va chercher ta propre terre ça c'est la mienne bon ben je ne sais pas si c'est drôle mais voilà si vous avez rigolé vous pouvez mettre une petite icône mais voilà donc c'est l'idée de ne pas reconnaître de ne pas rendre grâce de ne pas donner gloire à Dieu et là on va rentrer vraiment de rendre gloire à Dieu qui va nous aider à comprendre le but de ce que c'est qu'être juif donc là on a fini le survol à la fois de Paul de son identité de l'auteur de la communauté de Rome de l'évangile de son introduction rappelez-vous il faut bien savoir écrire des lettres surtout qu'on doit écrire à des gens qu'on ne connaît pas mais ici on va commencer et finir ce chapitre 2 ce soir oui croyez-le moi on va pouvoir le finir alors quelqu'un d'autre sur Zoom veut bien lire chapitre 2 de 1 à 16 il y a plusieurs diapos bien évidemment oh homme qui que tu sois toi qui juge tu es donc inexcusable car en jugeant les autres tu te condamnes toi-même puisque toi qui juge tu fais les mêmes choses nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité et penses-tu oh homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qu'il les fait que tu échapperas au jugement de Dieu alors tu vas continuer dans un instant Marie alors ici c'est comme si jusqu'à présent l'apôtre s'est attaqué aux païens les gens qui échangent la gloire de Dieu pour la gloire d'imagine une bête et on peut presque imaginer que ceux qui ne sont pas païens qui sont d'origine juive qui sont et il va parler il va nommer en fait dans un instant les juifs qui sont présents dans l'assemblée ou dans la communauté qui lisent cette lettre parce qu'ils sont contents de ce que Paul dit parce que Paul est dans la lignée des prophètes Paul est dans la lignée de tout ce que la Torah a déjà donné il essaie de donner ça à ces païens en disant ne faites pas ce taux d'échange reconnaissez Dieu comme le seul Dieu ne pensez pas que tout vient de vous vous n'êtes pas Dieu et si vous cherchez à devenir Dieu ou à vous donner à vos convoitises vous allez devenir des bêtes et ici l'apôtre Paul donc ils sont contents d'entendre ça imaginons qu'ils disent ah merci Paul amène prêche vas-y vas-y on essaie de leur parler à ces païens à ces goïms à ces non-juifs ils ne savent pas du tout ce que c'est que la Torah vas-y c'est bien on est avec toi et après l'apôtre Paul se tourne il dit maintenant vous à vous aussi parce que c'est très important puisque Paul essaie d'établir ce que c'est que l'évangile l'évangile a un impact universel et n'exclut personne donc tous sont pécheurs il va venir il va aller vers ça en chapitre 3 mais il faudrait que tous soient concernés par l'évangile tous aient besoin de l'évangile tous comprennent qu'ils sont tous dans le même on est tous dans le même bateau juif non juif personne morale personne immorale païen israélite sage barbare on est tous dans le même bateau on est tous et donc il dit et toi qui que tu sois toi qui penses que tu es bien mais toi non plus tu es inexcusable ok Marie si tu veux bien ah oui pardon j'allais parler de j'accuse vous avez compris en fait c'est l'idée que la loi est là et le peuple juif est là et reçoit et c'est ce qui est mal et ils accusent les autres et l'apôtre Paul dit mais toi aussi vous aussi vas-y Marie où méprises-tu les richesses de sa bonté de sa patience et de sa longanimité ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur la gloire et l'immortalité mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice et donc encore c'est cette idée que cette idée très juive de la pensée juive il y aura encore un diapo Marie pour pouvoir lire pour finir de 1 à 16 alors l'idée c'est que il y a ce jour J donc nous avons tous le choix soit vous patientez en ligne vous patientez en ligne et vous dites non je fais la queue j'ai mon temps et je vais vivre ma vie comme je le veux comme je l'entends et je ne suis pas si mal que ça ou et tu attends ou on attend jusqu'à la fin des temps jusqu'à ce jour J qui dans la pensée juive c'est le jour du jugement où tous les êtres vont être jugés devant Dieu où tu acceptes le coup de fil que Dieu t'offre en Jésus pour passer devant tout le monde et avoir ton jugement aujourd'hui avoir justement d'être acquitté aujourd'hui mais sinon si tu veux rester dans la fil Dieu est patient et tu vas vivre des choses un peu pénibles ou peut-être moins pénibles mais toute cette patience de Dieu tout ton comportement toutes tes pensées va finir par être un grand devenir une grande addition et à la fin du repas tu n'auras pas assez d'argent pour payer alors là on parle de quelque chose de très disons difficile pour certains parce que on connaît tous des gens qui sont bien si je pense à ma grand-mère ma grand-mère pour moi était une sainte elle m'avait donné elle a choisi le nom à me donner à ma naissance c'est quelqu'un qui aimait la Bible qui était fidèle à son peuple qui était une très une très chère et bonne âme mais en comparaison avec Dieu qu'on appelle en hébreu le kadosh abaruchou tout le monde n'arrive pas à ces standards-là même ma grand-mère qui était pour moi une sainte même ma grand-mère et donc l'apôtre Paul dit pour nous tous pour nous et pour nos grand-mères il y a un coupe-ville si seulement on l'accepte pour pouvoir passer devant et être acquitté et être et ça passe par la repentance ça passe par la repentance alors Josué oui excuse-moi de te couper je peux te poser je peux te poser une question vas-y quelle est la différence que fait Paul entre les notions d'oeuvre de foi et de loi parce que tu vois moi ce qui m'interpelle dans ce passage c'est qu'il dit car il rendra à chaque homme selon ses oeuvres c'était vraiment très présent dans la pensée de Paul et je voulais savoir quelle est la différence pour Paul entre la foi et les oeuvres ok on va y arriver et si ça répond pas à ta question Sébastien je t'en prie interpelle-moi ok d'accord excuse-moi non je t'en prie alors et donc l'apôtre Paul ici parle justement des nations des goïms donc Marie si tu veux bien pour finir ce passage jusqu'à verset 16 voilà tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal sur le juif premièrement puis sur le grec gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien pour le juif premièrement puis pour le grec car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés alors il y a plusieurs idées qui viennent ici merci Marie et premièrement l'idée de loi l'apôtre en grec c'est numos loi mais on a déjà vu par le passé que l'apôtre Paul écrit loi ou numos en grec mais il pense Torah et Torah c'est un mot qui veut dire tout simplement instruction toute l'instruction tout le conseil de Dieu toute la parole de Dieu d'accord donc Torah ou loi ici pour Paul premièrement c'est une révélation ce n'est pas disons le code de la route ou le code civil ou le code voilà c'est le code de travail c'est c'est une révélation une révélation sur Mont-Sinai et cette révélation c'est que Dieu est descendu sur Mont-Sinai la la terre la montagne a tremblé il y avait feu et flammes et le peuple juif ne pouvait pas soutenir la voix de Dieu et ils se sont cachés de peur parce que la sainteté de Dieu était descendue sur la montagne et personne n'était justement justifié par ses oeuvres par ses oeuvres par sa moralité sa moralité même les plus les plus pieux n'arrivaient pas Moïse à ce moment-là un peu plus tard elle dit montre-moi ta gloire et Dieu lui répond je suis tellement saint et pur personne ne peut me voir et vivre c'est-à-dire de se confronter à un Dieu saint même Moïse serait mort donc c'est ça la révélation du Sénat la révélation de la loi ou la Torah n'est pas un système de code n'est pas les 10 commandements c'est la révélation de Dieu de qui il est mais ici l'apôtre Paul dit que les non-juifs sont aussi concernés par cela parce que Dieu va juger aussi les non-juifs pas par la révélation de Sénat mais par ce qu'ils ont ils sont sans loi mais même s'ils sont sans loi ils ont une loi à l'intérieur à l'intérieur d'eux-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes et de quoi est-ce que je parle quand je dis ça ils parlent de leur conscience il va l'expliciter dans un instant mais avant d'aller expliciter ce passage je me demande s'il y a quelqu'un qui sait sur Youtube ou sur Zoom et vous pouvez le mettre dans le chat si vous savez ce que c'est qu'anthropagie oui anthropagie quelqu'un sait ce que c'est tapez-le sur Youtube ou sur le chat allez on est plusieurs instituteurs là quelqu'un devrait savoir anthropagie non ah oui voilà merci Marie c'est le cannibalisme en fait anthropophagie ah merci ah oui tu vois voilà j'ai passé trop de temps aux Etats-Unis mais je écoutez j'ai été bien content aux Etats-Unis donc peut-être que je vais rester un peu américain je peux parler avec un accent américain si vous préférez c'est plus simple pour moi j'aime bien parler comme ça vous êtes d'accord ou passe ok ok je plaisante je plaisante donc ce qui est intéressant c'est que Montaigne est allé dans les tribus Tépi alors il y a plusieurs tribus et sociétés qui sont tombées dans le cannibalisme et ça ne touche pas que ça touchait presque toutes les cultures surtout en temps de guerre en temps de de guerre de siège quand on est on a le choix entre mourir de faim et manger son voisin souvent dans l'histoire de l'humanité les gens ont choisi de manger leur voisin donc certains peuvent se dire peut-être dans les îles autour de la Nouvelle-Calédonie en Amazonie Montaigne il y a passé pas mal du temps avec des des tribus qui disons mangeaient leurs ennemis c'était un peu le ils avaient une superstition une genre de 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 religion un peu folklorique païenne qui disait que s'ils mangeaient leurs ennemis ils absorbaient leur pouvoir leur force leur leur intelligence on pourrait se dire que peut-être ces gens-là n'ont pas de conscience n'ont pas de révélation pour revenir à l'apôtre Paul n'ont pas de Torah n'ont pas de loi donc ils seront jugés sur quoi en fait sur quelle sur quelle sur quelle base l'apôtre Paul tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi et il se trouve que Montaigne a étudié ces tribus et pas seulement Montaigne plein de gens ont étudié ces tribus mais même s'ils sont très éloignés ils sont des les cannibaux ce sont des des gens très très éloignés de la moralité on pourrait dire c'est même même si ce sont des gens des cannibaux ils volent des poulets ou des poules de leurs voisins la nuit est-ce que vous comprenez ce que je veux dire c'est-à-dire même si on dirait que ces gens sont sans aucune loi ils n'ont aucun aucun restreint aucune aucun ils sont des cannibales ils sont des gens sauvages mais même eux ils ont une loi à l'intérieur donc ils vont piquer les poules de leurs voisins la nuit pour que personne ne voit que c'était eux donc ils ont quand même une conscience même si ça nous semble hallucinant s'ils sont prêts à être dans l'anthropophagie ils ont quand même une conscience et l'apôtre Paul dit que même eux vont être jugés selon cette loi qui est à l'intérieur de leur propre conscience et c'est ça ce que je voulais vous j'ai mal placé la photo excuse-moi donc ça c'est un magnifique tableau de Chagall pour vous dire encore que la Torah c'est une révélation du Sinai à laquelle déjà à la réception de cette Torah on n'était pas assez digne de pouvoir la recevoir mais on était confronté à cette sainteté de Dieu et on ne pouvait pas s'approcher et ça c'est la révélation la révélation de la Torah c'est de nous rappeler que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons pas nous approcher de cette montagne sainte et c'est seulement Dieu qui peut se rapprocher de nous et non pas nous de lui même le meilleur de rabbin donc quelqu'un d'autre peut bien lire Frédéric sur Youtube vous avez une question vous pouvez la poser sur Youtube quelqu'un d'autre sur Zoom veut bien lire quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leur cœur leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes voilà donc la loi a été écrite sur des tablés sur des tablés de pierre mais c'était promis en Jérémie qu'un jour Dieu allait écrire sa loi sur les cœurs et pas seulement sur les cœurs d'abord à Israël et Judas mais aussi dans ce dans ce dans ce passage l'apôtre Paul dit que cette loi que Dieu veut écrire sur tous les cœurs cette révélation il veut que chaque cœur sur la planète l'ait cette révélation d'un Dieu qui est saint cette révélation d'un Dieu qui ne reste pas dans les cieux mais descend de la montagne pour nous sauver et encore l'apôtre Paul insiste sur cette idée mon évangile il dit c'est ça ce qui distingue ce que nous croyons de toutes les autres religions de toutes les autres philosophies c'est que dans cet évangile nous reconnaissons qui nous sommes des pécheurs et nous reconnaissons que Dieu n'accepte pas cette situation et il descend de la montagne pour nous chercher pour nous sauver pour nous donner cette coupe-fil pour pouvoir passer devant tout le monde alors voilà on est voilà excusez-moi je suis un peu décalé j'ai encore comme on dit en anglais le jet lag donc ça j'aurais dû le mettre avant dans la présentation donc on va continuer alors voilà encore des choses que j'aurais dû mettre avant ok donc voilà la question finale qui nous intéresse et qui t'intéresse l'apôtre Paul cette question bon ben ça n'intéresse pas que l'apôtre Paul ça intéresse au peuple juif dans le monde entier je crois qu'il y a un nombre illimité de livres qui essayent de répondre à cette question un nombre illimité vraiment qui est juif et l'apôtre Paul va rentrer en plein dedans dans cette dans cette dans cette question Irma si tu es là tu veux bien lire ça oui bien sûr bonsoir toi qui te donne le nom de juif qui te repose sur la loi qui te glorifie de Dieu qui connaît sa volonté qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres le docteur des insensés le maître des ignorants parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité ok je vais te demander de continuer de lire dans un instant mais ici l'apôtre Paul va revenir dessus il dit être juif c'est une bénédiction c'est un héritage c'est un bagage lourd mais positif mais c'est aussi une responsabilité c'est une responsabilité continue Irma toi donc qui enseigne les autres tu ne t'enseigne pas toi-même toi qui prêche de ne pas dérober tu dérobes toi qui dis ne pas commettre d'adultère tu commets l'adultère toi qui as en abomination les idoles tu commets des sacrilèges toi qui te fais une gloire de la loi tu déshonores Dieu par la transgression de la loi donc ici c'est vraiment l'idée de celui qui sait mieux ne fait pas mieux que les autres ou encore disons c'est le ministre de transport qui ne paye pas son ticket de métro ou qui dépasse les vitesses de limite sur l'autoroute c'est un peu cette idée là et il finit par quelque chose qui est très prophétique et encore Irma je vais te demander de lire encore parce que l'apôtre Paul comme j'ai dit est imbibé des prophètes et ça c'est quelque chose que les prophètes ont continuellement plusieurs prophètes et à plusieurs générations ont dit au peuple juif parce que vous êtes l'exemplaire ils se disent mais si le ministre de transport ne respecte pas les vitesses sur l'autoroute pourquoi est-ce que moi je vais le faire puisque c'est lui le ministre de transport c'est lui l'exemple donc il dit tu déshonores Dieu par la transgression de la loi les prophètes juifs qui parlent au roi d'Israël et au peuple d'Israël vont aller plus vont utiliser un mot similaire ils ne vont pas utiliser le mot tu déshonores ils vont utiliser le mot blasphème qu'il y a un blasphème et ah oui continue donc il est là-dedans donc vas-y Irma continue par le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens comme cela est écrit la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi mais si tu transgresses la loi ta circoncision devient incirconcision si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision donc qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire là il parle de la circoncision et la circoncision c'est le marqueur par excellence qu'un homme est juif d'ailleurs jusqu'à très récemment pendant la guerre souvent dans la rue quand quelqu'un présentait des papiers et l'agent le policier avait un doute il lui demandait de baisser son pantalon pour voir s'il était circoncis ou pas donc la circoncision mais l'apôtre Paul dit que la circoncision n'est pas que que physique elle est surtout avant tout spirituelle et encore ici Irma si tu veux bien lire c'est Ézéchiel qui parle justement de ces mauvais exemples et Ésaïe pardon j'ai pas cité Ézéchiel mais Ézéchiel aussi dit la même chose si tu veux bien lire c'est tyran pousse des cris dit l'éternel et toute la durée du jour mon nom est outrage est outragé pardon j'ai oublié l'accent donc l'apôtre pardon le prophète Ésaïe dit à cause du comportement des personnes qui doivent être l'exemple les gens mettent une disent de Dieu il a une mauvaise réputation il est corrompu Ézéchiel va dire la même chose et plusieurs prophètes vont dire la même chose donc avant de conclure notre temps qui va être la réponse à cette question majeure comme je vous ai dit majeure pour le monde juif dans le monde entier j'aimerais vous vous introduire à quelques règles de base ou quelques réponses de base qui est juif pour pour le judaïsme c'est quelqu'un qui est né d'une mère juive très simple très très simple il n'y a rien dans le comportement qui fait de quelqu'un de juif sauf sauf si la personne se convertit au judaïsme pour le judaïsme si quelqu'un se convertit au judaïsme ou si quelqu'un est né d'une mère juive cette personne est 100% juive elle fait partie de la communauté juive ok donc voyons pour les les juifs ultra les comme j'aime les appeler le nec plus ultra les les juifs religieux les plus engagés en judaïsme un juif un vrai juif c'est un tzadik et qu'est-ce que c'est qu'un tzadik un tzadik c'est quelqu'un qui est un érudit de la Torah quelqu'un qui a une vie exemplaire est quelqu'un qui enseigne les autres à méditer à prier et selon cette mentalité ou cette pensée juive chassidique il y a il s'appelle en hébreu lamedvav lamedvavnik qui veut dire ce sont 36 êtres dans le monde entier qui souffrent et leur souffrance nous permet à nous de vivre notre vie sans la punition divine voilà donc ça c'est dans la pensée juive chassidique donc un juif un vrai juif c'est quelqu'un qui est un tzadik quelqu'un qui est engagé au maxima avec le judaïsme et dans la spiritualité des textes juifs mais qui est juif pour l'état d'Israël alors pour l'état d'Israël l'état d'Israël a dû se poser la question très très tôt en se demandant comment est-ce qu'on peut déterminer à qui est-ce qu'on va donner la citoyenneté israélienne la nationalité israélienne donc ils se sont basés sur les lois de Nuremberg alors qu'est-ce que c'était que les lois de Nuremberg c'était les lois de persécution raciale contre les juifs pendant la guerre Hitler et les nazis ont décidé que si quelqu'un avait un grand-parent juif on peut parler ainsi un quart juif pour juste parler d'une manière un peu simple s'il avait un grand-parent juif il était considéré comme juif pour le troisième reich et donc persécuté libellé et envoyé dans un camp donc l'état d'Israël pour décider qui aurait droit à cette nationalité israélienne se sont dit si vous êtes assez juif pour que votre vie soit mise en péril pour être juif vous êtes assez juif pour mériter la protection de l'état d'Israël donc aujourd'hui tout être humain sur la terre toute personne peut immigrer en Israël sinon qu'une seule grand-mère ou qu'un seul grand-père juif et ils peuvent recevoir la nationalité israélienne avec une condition ou un alinéa l'alinéa c'est que la personne qui veut immigrer en Israël recevoir la nationalité israélienne n'aurait pas dû nier son identité juive ou nier sa foi juive et qu'est-ce que c'est que nier sa foi juive oui il faut immigrer pour avoir la nationalité mais qu'est-ce que c'est que nier ou faire alia comme on l'appelle c'est le baptême de confesser Jésus c'est une manière de nier sa foi juive donc voilà on vient de voir quelques définitions de qui est juif mais les juifs sont très différents dans la société j'ai mis juste quelques images un peu mais ici des juifs éthiopiens qui un peu cassent un peu la caricature de ce que c'est d'être juif n'est-ce pas ou encore ces personnes-là est-ce que vous voyez qui c'est c'est Karl Marx Karl Marx Karl Marx celui qui a écrit le manifeste communiste un juif 100% juif allemand ou encore celui-ci Sigmund Freud aussi un juif viennois qui qui est connu dans le monde pour ses thèses psychanalytiques alors comment est-ce qu'on peut comprendre la société qui est juif et bien nous allons nous tourner à la source du peuple juif c'est-à-dire la Bible et selon la Bible c'est bien défini dans la Bible qui est juif et l'apôtre Paul va nous amener directement en nous aidant à comprendre exactement le mot juif le mot juif a un sens mais rappelez-vous quand on avait commencé l'étude sur les paroles prophétiques que tout commence avec une vision une apparition ou une rencontre entre Abraham et l'Éternel qui lui dit est-ce que quelqu'un veut lire il y a deux diapos à lire quelqu'un sur Zoom qui n'a pas encore lu l'Éternel dit à Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront baignées en toi donc ici on commence à voir Paul l'origine du peuple juif le pourquoi du peuple juif c'est de devenir une source de bénédiction donc si la nation israélite la nation qui est devenue le peuple juif est une source de bénédiction donc ça veut dire une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre et il le précise dans le verset 13 dans le verset 3 pardon il dit pour qui sera cette bénédiction cette bénédiction sera pour kol mishpachot haaretz toutes les familles de la terre et après quand les rabbins ont traduit la Torah en grec ils ont choisi le mot qui devient le mot ethnie pour toutes les ethnies de la terre c'est-à-dire que le but du peuple juif c'était d'être une source de bénédiction pour les non-juifs donc qui est juif selon la Bible c'est un descendant d'Abraham d'Isaac et de Jacob avec qui Dieu a traité une alliance mais après la Torah et Moïse en particulier va préciser les termes ou les conditions de cette bénédiction ou le pourquoi ou le comment de cette bénédiction il dira vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte voilà un royaume de sacrificateurs une nation sainte pourquoi sainte ? Dieu le dira maintes reprises dans les prophètes dans la Torah Jésus va aussi le dire dans le Nouveau Testament soyez saint car je suis saint dit l'Éternel voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël mais deuxièmement un royaume de sacrificateurs et c'est ça qui va nous amener à la thèse de Paul ou la conclusion de Paul qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur ? Le sacrificateur avait deux rôles il devait intercéder pour le peuple prier pour le peuple enseigner le peuple mais il devait aussi louer l'Éternel c'était son rôle dans le temple les sacrificateurs les koanim on les appelle en hébreu koanim leur rôle c'était de louer l'Éternel et les psaumes sont remplis de ces louanges ils étaient chanteurs ils étaient sacrificateurs ils bénissaient l'Éternel constamment toute la journée et ici dans l'Exode dans la Torah Dieu dit tout le peuple juif doit devenir un royaume de sacrificateurs donc ça veut dire intercéder pour qui ? pour les nations pour les goïnes et constamment être dans la louange pourquoi ? et ça c'est quelque chose on l'a déjà vu dans le passé si vous vous souvenez on avait mis en exergue quelques exemples importants l'exemple de Naaman le général assyrien l'exemple de Ninive le peuple à qui Jonas est allé parler c'est-à-dire des non-juifs à qui la parole de Dieu était adressée à qui même la guérison était adressée et donc le roi Salomon quand il va dédier le temple le roi Salomon le fils de David l'homme le plus sage de la terre et comprend le but l'objectif du peuple juif et il dit ceci dans le temple afin que tous les peuples de la terre tous les peuples ça veut dire tous les non-juifs afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël c'est le but d'être juif donc quelqu'un d'autre veut bien lire cette fin qui est la réponse de Paul à cette question la circoncis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera t-il pas toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision le juif ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre la louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu donc plusieurs idées qui sont ici l'apôtre Paul est en train de dire que en dehors de Jésus il est impossible d'accomplir la loi et si on n'accomplit pas la loi notre circoncision devient incirconcision c'est-à-dire qu'il n'y a plus de 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 lieu d'être juif ça veut dire qu'on va contre le but même de ce que c'est que d'être juif ça c'est pas celui d'un pensée que partage Paul voyant cette citation d'un très grand rabbin le Maïmonide qui a écrit il y a mille ans à peu près il faut savoir que quiconque se détourne de la voie tracée par la religion donnée par cette révélation encore on parle de la Torah la révélation sur Sinai n'est pas de la descendance de ses hommes donc Maïmonide ici est d'accord avec Paul en disant que si on est circoncis si on est normalement un récepteur de cette révélation de la Torah et on ne le fait pas ça n'a pas de sens on n'est plus de la descendance de ses hommes et ce qu'enseigne clairement la Bible et ce que Paul essaie de dire c'est que tous sont dans le même bateau juifs et non-juifs nous sommes tous à côté de la plaque si on a la Torah on ne garde pas la Torah on n'est pas à la hauteur de la Torah notre circoncision devient une circoncision s'il n'est pas si on n'est pas dans la Torah si on n'a pas la révélation de la Torah Dieu nous juge selon notre propre conscience nos propres standards à nous et même par rapport à nos propres standards à nous on n'est pas à la hauteur donc tous sont coupables et cette idée de circoncision qui devient incirconcision encore ça ne vient pas uniquement de Paul ça vient déjà du prophète Jérémie voici les jours viennent du l'Éternel où je châtirai tous les juifs tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur voilà donc déjà dans la pensée de Jérémie il y a déjà l'idée que la circoncision de l'extérieur ne vaut rien si on n'est pas circoncis dans nos cœurs l'Égypte Judas Edom les enfants d'Amon Moab tout ce qui se rase les coins de la barbe ceux qui habitent dans le désert à toutes les nations soient incirconcises et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcise donc ici Jérémie dit si le cœur est incirconcis même si on est à l'extérieur on est juif il n'y a plus de différence entre nous et les Égyptiens entre nous et les Edomites entre nous et les Ammonites entre nous et les Moabites c'est Jérémie qui le dit déjà donc l'apôtre Paul finit avec cette idée de je reviens mais le juif c'est celui qui est l'intérieur et la circoncision c'est celle du cœur selon l'esprit et non seulement l'être la louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu et là l'apôtre fait un jeu de mots parce que le mot juif vient d'un des fils de Jacob qui s'appelait Yehuda Judas si vous voulez et Judas a donné son nom à toutes ses descendances à toute la tribu de la Judas qui ont habité la contrée de Judée d'où vient le mot juif Yehudi donc Yehuda vient du mot Yehudi et l'apôtre dit la louange leur louange Yehudatam leur louange ne vient pas des hommes mais vient de Dieu en fait Yehuda et j'espère que je ne vais pas vous perdre ici vient du mot l'éhodote que j'ai mis en blanc en bas de l'écran l'éhodote veut dire louange à Dieu la louange de ce mot l'éhodote vient aussi le mot hodiote qui veut dire l'épsomme le fait de chanter encore l'idée de sacrificateur l'idée d'adorateur et Yehudatam que Paul utilise dans ce passage il dit qui loue ces personnes juives ou qui apprécie ou qui reconnaît que ces personnes sont juives qui leur donne ce respect ou cette gloire de dire ils sont juifs ils sont juifs ce n'est pas le gouvernement israélien ce n'est pas les rabbins ce n'est pas la mère juive ce n'est pas la conversion au judaïsme ce n'est pas les autres qui disent c'est un sadique c'est un homme bien c'est un mensch c'est un bon juif non Paul dit le vrai juif c'est où Dieu dit lui c'est vraiment un juif c'est Dieu qui dit lui c'est vraiment un juif où la louange ne vient pas des hommes ça vient de Dieu parce que c'est lui qui m'adore c'est lui qui me loue c'est lui qui me bénit et sa circoncision n'est pas juste de l'extérieur mais c'est aussi du coeur la louange qui vient de Dieu et non pas des hommes j'espère que je ne vous ai pas perdu en cela mais c'est un thème qui va revenir plus tard pour l'apôtre Paul et pour les premiers juifs premièrement Jésus c'était difficile de s'attacher à Jésus c'est encore difficile aujourd'hui mais ils étaient clairs sur ce point là ils n'étaient pas juifs parce que leurs parents étaient juifs parce qu'ils étaient gardiens de la Torah ils étaient juifs parce qu'ils étaient au service de Dieu parce qu'ils étaient rentrés dans ce premier appel de devenir une nation de sacrificateurs et il le dira plus tard en inter-salamiciens 2 verset 4 mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu qui sonde nos coeurs et voilà on vient à la fin de notre étude un peu un peu loin alors je vais voir s'il y a des questions alors je vois que Frédéric a posé une question et oui Frédéric j'espère qu'on a répondu à la question question les juifs pieux sans accepter Jésus sont-ils sauvés et rentrés dans le sein d'Abraham car certains anciens qui ont deux endroits paradis au sein d'Abraham alors selon la Torah non parce que selon la Torah on doit passer à ce standard du Kadosh Abahu et personne n'est au standard du Kadosh Abahu ni ma grand-mère Frédéric ni malheureusement j'imagine que ta grand-mère est une femme très très bonne et bien mais devant Dieu nous sommes tous à côté de la plaque et c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus parce que c'est lui qui nous fait passer devant tout le monde pour être acquittés dans le tribunal divin voilà ok les amis je vais m'arrêter là et je vais finir avec une petite prière je te remercie pour ce passage Seigneur je te remercie que toi tu as le seul standard qui compte tu es le saint béni soit-il et Seigneur nous te remettons nos vies et dans ces jours qui sont des jours d'élection nous te remettons ce pays qui est la France pour l'avenir politique et nous savons que tu es souverain sur toutes les affaires des hommes en Ukraine en France aux Etats-Unis en Israël et nous voulons être des vrais adorateurs des vrais sacrificateurs une nation sainte devant toi viens à notre secours Yeshua Hamashiach Amen alors à bientôt Nadej merci Abraham Edith Frédéric et tous les autres qui nous suivent à bientôt et tous les autres